Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes gênée. Oui, je suis un petit peu gênée, M. Cohen, voilà, parce que vis-à-vis de M. Mahi, vous qui êtes représentant de la Force Ouvrière, je vous écoutais tout à l'heure, voilà, au sujet justement du programme de M. Fillon, et j'entendais chez vous une espèce d'inquiétude, notamment quand vous disiez, mais dans quel monde vit-on ? Le gouvernement actuel a ouvert la porte, M. Fillon la défonce, et je comprends cette inquiétude, parce que vous dites, oui, effectivement, cette suppression de 500 000 fonctionnaires prévus par M. Fillon, c'est quand même une grave atteinte du service public, parce que ça veut dire du coup que quoi ? Qu'il y aura moins de profs, moins de policiers, donc ça veut dire que pour nous, citoyens, nous disposerons de moins de services en tant qu'usagers, et petit deux, que usagers, non pas ER, mais ES, c'est justement ce que vont devenir ces fonctionnaires. Usagers dans le sens Kleenex, usagers, c'est-à-dire on en a eu l'utilité, et puis maintenant, on va les moucher puis les jeter. Et je comprends votre inquiétude en tant qu'homme de droite puissamment libéral, parce que vous dites, mais c'est pas tant le mépris des fonctionnaires qui me gênent dans cette mesure, c'est son coût, parce que forcément, cette suppression de 500 000 postes, par cette suppression, une partie des gens qui auraient pu être embauchés ou qui auraient dû être reconduits dans leur contrat vont, faute d'emploi, se retrouver tributaires d'allocations. Et donc, vous vous dites que non seulement ces gens vont encore nous coûter de l'argent, mais pour ne rien faire. Et comme vous êtes un homme de droite, libéral, mais de surcroît taquin, vous rajouterez, enfin, pour ne rien faire, plus rien que d'habitude. Bref, il est toujours utile. Vous avez le sentiment que on est face à un petit peu un rabotage qui ne vous semble pas complètement réfléchi. Parce que vous constatez qu'avec M. Fignon, on n'est pas avec une main de fer dans un gant de velours, mais plutôt une main de fer dans un gant de crin, dont la bonne idée de départ est d'enlever les peaux mortes de la République, dégraisser le mammouth sociétal par un mouvement de frottement comme ça, shrap, 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 qui permettrait de gommer et dégommer tout ce qui ne sert pas et qui s'accumule sur le dos de la société. Sauf que votre crainte, c'est que M. Fignon fasse exactement comme ma grand-mère maternelle. Parce que qu'est-ce qu'a fait ma grand-mère maternelle ? Et voilà, je sais que vous brûlez d'impatience de le savoir. Petite anecdote familiale. Elle faisait du vélo ? Non, feu. Anne-Lise Imbert née Winkler alsacienne de pure souche. Un jour, selon la légende familiale, crut bon de faire avec mes frères, ses petits, euh, oui, ses petits-enfants, la même chose que François Fillon et M. Juppé avec la fonction publique. Elle a voulu les passer au gant de crin. Car comme M. Fillon, jamais elle n'avait vu autant de saleté et de peau morte s'accumuler sur un corps électoral. Et donc ma grand-mère a brossé, brossé, brossé mes frères pour qu'ils soient propres. D'abord 250 000 fois comme M. Juppé. Et comme la saleté ne partait pas, elle a fait comme M. Fillon. Elle les a brossé, brossé, brossé encore plus fort jusqu'à ce qu'ils ne soient pas non propres, mais jusqu'à ce qu'ils se mettent à saigner. Et pour cause, mes frères n'étaient en fait pas sales, ils étaient juste bronzés. Car ma mère avait eu la mauvaise idée, comme beaucoup de femmes, d'épouser son mari, à savoir mon père qui est une espèce d'Italien à la peau mate. Et donc ma grand-mère ne pouvait pas prévoir ce résultat-là puisqu'à l'époque, des Italiens en Alsace, il n'y en avait pas. Et vous voyez où je veux venir, M. Mailly, avec cette histoire sur M. Fillon ? C'est qu'il ne faut pas trop juger, M. Fillon. Car M. Fillon est au citoyen ce que l'Alsacien est aux Italiens. Il ne peut pas tout comprendre, pas tout savoir puisqu'il n'y est pas toujours confronté. Alors vous, bien sûr, voyez votre vie, la vie avec votre cerveau de force ouvrière. Vous dites mais c'est scandaleux, cette suppression de 500 000 fonctionnaires, cette suppression de l'impôt sur la fortune, car c'est un trait de 5 milliards de recettes pour l'État, alors qu'on court après le déficit. Surtout qu'en plus, il veut compenser cette suppression de l'ISF par une augmentation de la TVA qui est une taxe injuste. Mais parce que vous voyez la vie au travers du prisme de votre existence. Mais dans son cerveau d'Alsacien de la Sarthe, M. Fillon, il ne peut pas voir que c'est dérangeant de prendre moins aux plus riches pour prendre plus à tout le monde, puisqu'il n'est pas tout le monde. Lui, il a été ministre pendant des dizaines d'années. Et même si là, il n'est que député, il pourrait être un jour président. Donc on est sur du gros destin, du gros salaire, de la grosse carrière. Donc il ne peut pas penser classe moyenne puisqu'il n'est pas moyen. Lui, il voit grand. Après, par contre, la question c'est pourquoi des Français de la classe moyenne iraient voter pour lui. Alors ça, vous voyez, je pense qu'il faut encore que je brosse pas mal pour faire saigner la vérité. Nicole Ferroni, merci Nicole.